India Love Story, Maya Mita de son vrai nom Juliana Couto P.A.E.S, née le 26 mars 1979, est une actrice et ancienne mannequin brésilienne. Elle est devenue connue à l'échelle nationale dans les télé-novelas C'est le mannequinat. Elle a également joué dans une version locale de la comédie musicale The Producers, dans le rôle du la carrière, actrice, mannequin et titulaire d'un diplôme universitaire. P.A.E.S s'est fait connaître à l'échelle nationale pour ses performances dans les feuilletons de Red Globo et pour son apparence. Elle a fait la couverture du magazine Playboy en mai 2004. En 2006, P.A.E.S a été élue l'une des 100 personnes les plus sexy au monde par People Magazine. Après cette projection internationale, elle a embauché un agent, montrant son intérêt à commencer une carrière d'actrice aux Etats-Unis. P.A.E.S a joué dans de nombreuses campagnes commerciales, telles que Colorama et Hope. Actuellement, elle est le visage d'Arezzo pour la deuxième fois et remplace le top modèle Giselle Bundchen en tant que star de la campagne de la marque de bijoux Vivara. Ses débuts en tant que protagoniste étaient le personnage de Maya Mita dans la télé-novela brésilienne Caminho das India, India Love Story, en 2009. Elle entre dans le groupe select des protagonistes du roman des huit de Red Globo en interprétant Maya, dans India Love Story, roman de Gloria Perez lauréa d'un émis 2009. L'actrice a joué dans plusieurs campagnes publicitaires dont Colorama et Hope. C'était la publicitaire de la marque Arezzo et de la marque de bijoux Vivara. Elle a été considérée par Revista Epoca comme l'un des 100 brésiliens les plus influents de l'année 2009. Le 24 septembre 2010, Juliana P.A.E.S a lancé l'émission Porinfio à GNT. Après la naissance de son premier enfant, Juliana est revenue à la télévision en septembre 2011 dans une apparition invitée sur le remake du roman Oastro, série TV 2011, en 2012. Elle a joué dans l'épisode « La justice d'Holanda », dans la série « A brasil et race » de Daniel Filio, dans le rôle de Janaïna, ainsi que le protagoniste du remake de Gabriela, série télévisée 2012. Écrit par Walsir Carrasco, lauréat des émis 2016, sous la direction de Roberto Talma et Moro Mendonça Filio, lauréat d'un émis 2011. En 2014, avant même de mettre fin à son congé de maternité. Elle a accepté l'invitation du réalisateur Luis Fernando Carvalho nominé aux émis 2005, 2014, 2016, pour jouer dans le redémarrage de « Me Peda Signo » de « Ciao ». De l'auteur Benedito Rui Barbosa nominé aux émis Awards, 2006, 2017. Toujours en 2014, présente à côté des Martio Garcia nouvelle version du Golden Globe sur Canal Viva. En 2016, elle a joué la méchante de la Caroline, dans la télé-novella « Totalement diva » nominée aux émis 2017, où elle vivait un carré d'amour, aux côtés de Marina Rui Barbosa. Fabio Asusao nominé aux émis 2011 et Felipe Cima. En 2017, elle reprend son partenariat avec Gloria Perez en vivant Fabiana Escobar, connue sous le nom de Bibi Perigosa. Dans la télé-novella à Força dockerer, « Le prix du désir » de Red Globo. L'intrigue a atteint des côtes élevées et son personnage est devenu très populaire, remportant de nombreux prix de la critique. Vie privée. PAES est née à Rio Bonito, à Rio de Janeiro. Elle est l'aînée des enfants de Regina et Carlos Enrique PAES. Elle a trois frères et sœurs, Mariana, Rosana et Carlos Enrique Junior. Le 9 septembre 2008, elle s'est mariée en totale communion de bien avec l'homme d'affaires Carlos Eduardo Batista, au Itanenga Golf Club, considéré comme la « mariée de l'année ». Le 16 décembre 2010, son premier fils, Pedro, est né dans la ville de Rio de Janeiro. Fin 2012, PAES a annoncé sa deuxième grossesse. Le 21 juillet 2013, le deuxième enfant du couple, Antonio, est né à la maternité de Barada Tijuca, le même hôpital où PAES a donné naissance à Pedro. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501